Une très brillante distribution, je l'ai dit, assure le succès de ce film. En tête, Philippe Clay, Pierre Dudant et Louis de Funès. Et chez les femmes, Marthe Mercadier. Pierre Dudant vient vous interrompre pendant que vous venez. J'ai la bouche belle, mais je suis très heureux de vous parler. J'ai la bouche à moitié pleinement, ça va s'arranger. Vous êtes trop aimable. Dans ce film dont je viens de faire l'introduction tout à l'heure, vous êtes un des acteurs. Oui, j'ai le rôle d'un directeur d'usine d'horlogerie à Mora. Et c'est un drôle parce que l'auteur du roman, Marcel Prêtre, est lui-même réellement un des directeurs d'une usine d'horlogerie à Mora. Donc je joue un peu le rôle de l'auteur du roman. Vous rapprenez sa personnalité. Absolument, oui. Vous êtes d'autre part l'auteur de la musique du film. Je vais écrire. Vous avez rapporté des pays vingt ans. Non, écoutez, je vais écrire la musique de fond du film de toute façon. Et j'ai fait deux leitmotifs principaux de ce film. Un leitmotif très sentimental, un blues insolent. où on parle d'un vieux manoir, sans dire lequel exactement. Et une autre chanson que j'ai ramenée de Tahiti, parce que je reviens de Tahiti, de Polynésie. Et un rythme, ah oui, c'était un voyage fabuleux. Un rythme qui m'a fasciné là-bas, c'est le tamouret. T-A-M-O-U-R-E accent aigu. Le tamouret tahitien, qui est un rythme très musclé, très accrocheur. Alors là-bas, les blancs s'appellent les popas. La capitale s'appelle Papétée. Et la chanson s'appelle Les Popas, Papot, Tapapétée. Les popas, les popas, papot, tapapétée sous les cocotiers. Les popas, les popas, papot, en broutant du coco râpé. C'est extrêmement facile à répéter. Alors vous voyez, pour un ancien bec comme moi, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est une grande facile idée. Ça coûte des sources. Comme vous dites. Dites-moi, est-ce le fait de jouer en tant qu'acteur dans ce film qui facilite votre travail de compositeur ? Est-ce que vous êtes plus dans l'ambiance du film en tant que compositeur ? Écoutez, je suis très heureux qu'on puisse tourner dans la région du lac de Mora, qui est exactement le climat qu'il faut pour ce film. C'est une région encore préservée, où toute la poésie est restée pure, où les roseaux, si j'ose dire, sont des roseaux encore pensants. On ne va pas faire de mauvais jeu de mots. N'est-ce pas ? Vraiment. Les mots naturels. Oui. Et la musique me sera inspirée au fond exactement par ce climat des bords du lac de Mora, par cette douceur, par cette douceur préservée, par cette poésie qui est restée vraie et originelle. J'en déduis que c'est vous qui avez incité l'équipe française. J'ai fait de gros efforts pour ça et je suis heureux d'y être arrivé. Vraiment. Vraiment. Je suis fier et heureux. Marcel Prêtre, vous voyez cette bougie, nous allons faire toute la lumière sur votre film, puisque vous êtes l'auteur du roman dont est tiré le film. Je crois que vous avez collaboré d'ailleurs à Radio Lausanne. Oui, j'ai travaillé avec Radio Lausanne. et j'ai fait une émission qui s'appelait Des hommes et des rêves. J'ai eu beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et le livre dont le film est tiré s'intitule... La chair à poissons. La chair à poissons. C'est un livre de la série noire ou d'une série alexe ? Non, pas du tout. J'ai essayé de faire un aigre doux à la façon anglaise. J'espère que les cinéastes y arriveront. Marie-Ariquel, je m'excuse de vous interrompre, vous êtes le charme de cette soirée, vous êtes surtout aussi le charme du film. Merci. Quel est votre rôle exact ? Mon rôle exact, c'est la veuve de mon mari, Philippe Kley. Donc vous êtes la femme au naturel, bien entendu. Oui. Dans la vie, c'est donc un rôle très sympathique. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il trouve sympathique d'être un cadavre, lui. Lui, lui... C'est à lui qu'il faudrait le demander. Mais alors lui, on ne le voit pas, donc si. Si, on le voit. Un peu, tout à l'heure. On le verra, oui. Bon, mais pas en tant que cadavre. Mais... Je ne peux pas tout vous dire, vous comprenez ? Je ne peux pas vous dévoiler ça, je crois. Louis de Funès, vous allez dire accuser Louis de Funès, car vous êtes tous un peu suspects dans ce film. Ah oui, c'est vrai. Jusqu'à l'avant-dernière image, c'est vrai. Jusqu'à quel point êtes-vous ? Vous n'êtes pas coupable, terminé. Ah, mais je ne vous dis rien. Ah, vous ne dites-le rien. Dites-moi, Louis de Funès, le bruit a couru que vous êtes timide devant la caméra. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est bien le mal, vous faites pourtant du cinéma à longueur de journée. Parce que ça, c'est mon travail. Je l'apprends, je le travaille, je le cisèle, je le peins. Mais là, ça me fout la trouille. C'est pas la même chose. Ah, pas du tout. Quel est votre rôle dans ce film ? J'ai un rôle d'un monsieur, un pêcheur bien pêché. Il y a mon metteur en scène, monsieur Delbès, qui me regarde du coin de l'œil pour voir si je ne dis pas de blague. Il n'entend rien. Maurice Delbès qui est là, qui est courbé. Il est comme ça, mais ou pas ? Parce qu'il y a la caméra. On lui rendra visite tout à l'heure, Maurice Delbès. Oui, et alors, je pêche, je pêche, pas le gardon, mais je crois que c'est l'omble, sûrement. Parce que c'est la pêche au grelot, c'est l'omble, non ? Oui, en tant que chose ici. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas vous dire, mais enfin, il doit y en avoir. Et monsieur Filippinetti qui n'y connaît rien. Et tout à l'heure, il m'a dit qu'il avait pris 10 novembres, maintenant il ne sait plus. C'est l'omble ou quoi, au grelot ? C'est l'omble. C'est l'omble. Monsieur de Funès, vous pêchez aussi les cadavres. Non, je pêche l'omble, et puis alors, un seul coup, le grelot se met à teinter, et je sens un poids énorme, et c'est un cadavre, et c'est le début du film. Et ce cadavre est Philippe Clair ? Et c'est parti, oui, ça y est, c'est parti. Maurice Delbès, vous êtes le réalisateur du film, j'aimerais que vous nous rappeliez quels sont vos antécédents, c'est-à-dire quels sont les films que vous avez déjà tournés. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux. Le premier était à pied à cheval et en voiture, avec Noël Noël, et ensuite j'ai fait un film qui s'appelait « Ta sœur » avec Pierre Freinet et Arletti. Ensuite, je me suis occupé d'un film qui s'est appelé « Les dragueurs », dont j'étais conseiller technique, voilà. De quelle manière avez-vous traité le livre, qui est un livre, je crois, d'humour noir, enfin, approximativement ? Je crois être resté dans l'esprit du livre, en accentuant peut-être certaines directions qui n'étaient simplement qu'indiquées dans le livre, car il y avait un certain humour extrêmement vif, extrêmement évident, mais peut-être littéraire. J'ai essayé d'en faire un humour cinématographique, mais je crois être resté très très près de l'esprit du livre. De quelle manière traitez-vous le lac de Mora et ses environs ? Eh bien, je le traite comme un acteur, comme un comédien qui m'amène, lui aussi, beaucoup de choses dans l'esprit dans lequel je veux tourner. Il m'amène à la fois dans le début de la douceur, un certain climat de repos, de paix, et petit à petit, il m'amène au contraire, par sa présence, par certains angles de prise de vue, presque de l'inquiétude. Sous-titrage ST' 501